Et vous avez entendu le ministre de la Santé hier, Olivier Véran, qui a annoncé que les pharmaciens qui le souhaitent pourront ouvrir tous les dimanches du mois de décembre et janvier pour vacciner davantage, pour vacciner évidemment contre le Covid. Vous le souhaitez, vous, ouvrir le dimanche ? Non, non. Je ne connais pas de pharmacien qui souhaite ouvrir le dimanche. Si on est obligé, on le fera. Mais aujourd'hui, on a un tel travail, on a de telles choses à faire, à s'occuper des ordonnances. Il ne faut pas oublier qu'on est pharmacien aujourd'hui. Donc, plus on nous a rajouté les tests, on peut le faire. On vaccine de la grippe. Il y a une campagne de vaccination grippale quand même en ce moment. Et aujourd'hui, on vaccine du Covid. Donc, ça fait quelques mois depuis la rentrée, les pharmaciens sont à bout. Franchement, on est au bord. On a du mal à s'organiser. On a des problèmes de personnel et d'équipe. On a des gens qui partent par difficulté de travail et par une présence au comptoir qui est très lourde. Donc, un stress parce qu'il y a des demandes de tests, il y a des demandes de vaccins. On va revenir sur la question des tests. Mais sur l'organisation, dans un sens, vous me dites que vous êtes débordé. Si vous pouviez rajouter le dimanche, peut-être que... Bah oui, pourquoi pas. On va se gêner. Hein ? Bah oui, franchement. Qu'est-ce qu'il n'y a rien à faire en plus ? Je ne vois pas mes enfants, je ne vois pas ma famille. Vous avez vu ça comme une de la provoque presque ? Bah oui. Ça vous a heurté quoi ? En vérité, ils n'ont rien à foutre. En vérité, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement, ils ont dit, bon bah tiens, le 15 janvier, on va se donner une deadline et puis on va se dire... D'ici là, ils vont pas ? D'ici là, le 15 janvier, tout le monde doit être vacciné. Ah bah merde, on n'a pas pensé qu'il y avait les vaccins de Rome étaient fermés. Ah bah tiens, Maurice, on va se faire les pharmaciens. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc les pharmaciens, on est prêts à aider. Attention, on n'est pas contre la vaccination puisqu'on le fait déjà. Mais nous mettre le dimanche, franchement, c'est abusé. Ouais, vous l'avez vécu, on le sent, ça ne passe pas. C'est de la trahison, on s'est battus pour les masques, on est ouverts, il ne faut pas oublier que nous sommes ouverts depuis le début. Donc on a été confrontés au Covid, on a été confrontés à nos malades. On n'a pas arrêté de travailler, nos équipes sont venues, il y en a qui ont eu le Covid dans la pharmacie. Attendez, il y a un moment, et on vous dit comme ça, bon bah les pharmaciens vont ouvrir le dimanche. En fait, ils rejettent un peu sur vous la responsabilité désormais. Parce qu'en effet, on le voit bien, les vaccinodromes ne rouvrent pas ou alors très peu et un peu au compte-gout. C'est dommage d'ailleurs, parce que ça marchait bien. En réalité, ce qu'il aurait fallu faire, c'est que nous, les pharmaciens, comme on a fait jusqu'à maintenant, on vient en renfort des vaccinodromes, mais les vaccinodromes, les villes l'ont très bien organisé. Les vaccinodromes, il y avait 50, 60 personnes qui étaient organisées, ces vaccinodromes. Vous auriez pu venir en complément des vaccinodromes, mais que ça ne repose pas que sur vous. On s'est débrouillé, franchement, il n'y a pas de problème pour nous. On accepte, mais là, c'est trop.